salut aujourd'hui on va voir ensemble cet effet super sympa qui permet de dévoiler une image avec cette forme d'encre qui se répand dans l'eau et je vais faire ça avec le logiciel de montage vidéo gratuit hitfilm express donc là j'ai déjà lancé hitfilm je vais créer un nouveau projet donc new en haut à gauche ici je laisse les paramètres par défaut et start editing je vais commencer par importer mes fichiers donc ici j'avais deux fichiers maintenant je vais créer un composite shot donc clic droit new composite shot et je vais l'appeler ink reveal entrée voilà ici je me trouve dans mon composite shot ça c'est la timeline et je vais importer les deux fichiers le premier c'est une séquence stock stock footage que j'ai trouvé sur internet mise à disposition gratuitement par son créateur je mets le lien dans la description si vous voulez aussi télécharger ce fichier donc je vous montre à quoi il ressemble alors c'est un fichier qui est en 4k et là moi je suis en 1920 donc il faut que je redimensionne donc ici transforme donc 50% pour avoir la dimension correcte je relance voilà donc on voit que c'est un fond blanc et de l'ancre se répand petit à petit sur ce fond après il ya son générique je vais couper là voilà on peut masquer puisque en fait on n'a pas besoin d'afficher vraiment ce fichier là donc je le masque je clique ici sur la petite icône d'oeil layer visibility pour le cacher j'ajoute mon image on la met dessous je vais la faire s'afficher également le même temps comme ça et maintenant je vais appliquer un effet pour que l'image se révèle en même temps que l'ancre donc pour ça c'est très simple je vais chercher ici dans effects un effet qui s'appelle non je me trompe set matte effect je clique et je le dépose sur mon calque d'image et je déroule ses propriétés donc source layer on veut prendre comme source notre fichier stock donc d'encre mat source ici on veut pas que ce soit en alpha on veut que ce soit en luminance et on veut inverser l'effet et voilà ce qui fait qu'au début on ne voit rien et je lance on va voir le résultat voilà ce que ça donne et voilà c'était vraiment un tuto très simple en fait il ya juste un seul effet qui est important là dedans c'est le set matte effect qui est vraiment très pratique pour plein d'effets et je vais vous montrer dans d'autres tutoriels comment on peut l'utiliser j'espère que ce tutoriel te sera utile surtout abonne toi si c'est pas déjà fait et puis n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire je te dis à très bientôt ciao